Salut Lion Abbers ! Et oui, comme vous le voyez, nouveau studio, nouveau stud, comme on dit quand on a pas envie de finir les mots. On est enfin sur quelque chose de légal. Belle pièce à vivre, parce qu'avant faut le savoir, j'étais plus sur une pièce à survivre. Mais là on est sur un beau studio. Nouvelle maison. Si vous voulez visiter la petite bicoque, vous allez sur la chaîne de Pierre Croce. Il a organisé comme ça une petite visite où vous allez voir toute la team. Donc voilà, aujourd'hui, une vidéo ! Une vidéo qui va casser des briques. Là, on va être sur de la maçonnerie. C'est ciment, parpaing, béton armé. Que du mur porteur. Une vidéo sur les plus grandes arnaques. Oui, j'aime bien ça. J'adore l'escroquerie, la filouterie, les histoires comme ça de super-shory, du sale, du vilain. Bon, comme d'habitude, on va commencer par le premier. On est des foufous. Quoi ? Tu veux te battre ? On est en Allemagne. On est avec Konrad Kuchow. Alors pareil, je m'excuse pour l'accent allemand qui va vous être desservi, parce que je veux pas manquer de respect au professeur d'allemand. C'est assez dur comme ça. Donc on va rester sur un Kuchow. Je vous mets la photo, comme ça vous le prononcerez comme vous voudrez. Donc on est en Allemagne, dans les années 80. C'est les coupes peroxydées, c'est les mulets, les vestes à épaulettes. Vraiment, la Dens n'a pas encore envahi le top 50. Et donc Konrad, il a réussi à vendre un journal allemand qui s'appelle Die Deichstern. Le soi-disant véritable journal d'Hitler. Le tout en 62 volumes. Même les encyclopédies, elles ont pas 62 volumes. Déjà faut se lire, faut avoir envie. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Déjà j'en ai lu un, ça me dégoûte. Je peux en lire 62. Pour la coquette somme de 5 millions d'euros. Il est pas parti en gratuité là. J'ai fait un petit pécule. J'ai envie de faire ma retraite. Sur le PEL, j'ai 500 marques. Tiens, on va enfouer les caisses les gars. Donc comment s'est passé son escroquerie ? Lui à la base il est expert dans la reproduction de fausses reliques nazies. C'est son kiff, c'est sa passion. Il y en a ils aiment le baseball, il y en a ils aiment la pâtisserie. Lui il aime les fausses reliques nazies. En soirée ça doit être moyen quand même. Tu fais quoi dans la vie ? J'aime les fausses reliques nazies. J'ai d'ailleurs eu sur moi toujours ces petits pendentifs. Pourquoi vous partez ? Je tiens à excuser pour cet accent allemand de très mauvaise qualité. Je suis désolé, je m'excuse. Je vais le refaire avec un autre accent. Oh dit d'un fois et voilà une petite relique nazie. On va peut-être arrêter, on va repasser à l'histoire. Donc il est comme ça, c'est un faussaire. Il est dans la revente de reliques factices. J'ai une véritable médaille en plastique d'or de l'époque. 39, 45, 43, 42. Non c'est pas du faux non, c'est du véritable plastique doré. Plaqué or doré. Or plaqué. Vous pouvez vérifier, la médaille en élastique est d'origine. Et donc lui, il s'est constitué chez lui une bibliothèque de plus de 500 ouvrages traitant d'Adolf Hitler. Il connaît tout sur Adolf. La marque des slips, la laine d'Hitler, s'il s'essuie assis debout, il connaît tout. Et il décide donc d'imiter son écriture et de constituer un journal d'Hitler. Vraiment comme si Hitler a fait ses petits journaux. Donc il prend des petits manuels scolaires qu'il essaye de vieillir. Lui, il part dans un délire. C'est deux carnets de liaison, un répertoire. Et il plie ça en quatre. Et donc il écrit en tant qu'Hitler. Je sais pas ce qu'il doit écrire. Bonjour, je m'appelle Adolf. J'aime bien les moustaches, les bottes en cuir. Et quand je serai grand, j'ai envie de faire du mal. Et donc ensuite il va voir un journaliste et il lui dit. Tu me crois ? Tu me crois pas ? Je suis tombé sur des reliques du journal d'Adolf Hitler. Regarde, eh ouais bonhomme. 62 volumes. C'est pas moi qui les ai écrits. Je rigole. Ce qu'il faut savoir c'est immédiatement, face aux experts internationaux, ça ne tient pas plus de 15 jours. C'est-à-dire qu'il leur faut deux semaines pour voir la Superchory. C'est quoi ça ? Donnez-moi un choupi, ça sera plus crédible. En 1920, Hitler il écrit sur des Oxford. Avec un bic. Hitler au typex, normal. Donc là l'affaire c'est sous le coup de la justice. La justice, elle lui dit à Conrad. Tu peux venir ? Ouais, assieds-toi. On va régler ça très très vite. Donc toi, c'est quatre ans de prison. Terminé. Pas de temps à temps d'écrire des bouquins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, écoutez bien ça, c'est que pendant sa détention dans sa cellule, il découvre le journal intime de Jésus. Bah non ! Non ! Non ! Vous imaginez le gars, il est en prison pour ça, et là il appelle le maton. S'il vous plaît, regardez ce que j'ai trouvé. C'était sous mon matelas, j'ai les journaux intimes de Jésus, de Superman, et de Moïse. Écrit de leur propre main. Journal intime de Superman. Regardez, il y a même de la kryptonite. Quand je serai grand plus tard, je sors un slip rouge. Et là il y a Jeanne d'Arc qui me parle. Là, elle est en train de me dicter. Attendez, parce que là, il y a... Oula ! Il y a des libellules ici, non ? J'entends le bruit d'un train. Ça c'est le train de Doik dans Retour vers le futur. Là ils sont chassés des cow-boys. On passe tout de suite au deuxième, sur le système de l'histoire suivante. Alors une histoire rocambolesque, ubuesque. Donc là, on est en 1950. Je vous présente Joyce Atto. Joyce Atto, c'est une pianiste. Voilà, je vous avais dit que j'étais très très fort en mime. Tout ce qui est bruitage. Revenons dans le vif du sujet. Elle a une carrière, disons, sans manquer de respect, un petit peu banale. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'Orchestre Philharmonique de Russie. Elle, c'est fond de bar. Le piano, il y a deux cordes. Elle est entre deux serveuses. Je vais vous interpréter... Oh, pardon. Ouais, le dé qui rit, c'est à gauche. Sur une musique de Jean-Michel... Oui, pardon. On a des cacahuètes, elles sont là, sur le bar. Enfin, à mon piano. C'est un petit peu la même chose. C'est dur métier quand même. Et malheureusement, en 1976, on lui diagnostique un cancer des ovaires. Et sur la fin de sa vie, elle enregistre une centaine d'albums avec son mari qui tient un label de musique. Une centaine, quand même. Faut les sortir. Donc, eux, c'est des albums. C'est par cargaison. Je vous les faut au kilo, la musique. Vous verrez, elle est bonne. Il y en a un peu plus, je vous le laisse. Qui veut du rap ? Et en 2003, des très bonnes critiques commencent à fuser. Des très bonnes critiques d'Opéra. C'est... Ah, Michel Octane ! Ah, ça me donne envie de jouer de l'arpe ! C'est des critiques récré avec une plume de canard. Là, le monde de l'Opéra se dit... Mais attends, mais c'est une véritable génie. Mais en 2006, tout le monde commence à avoir des doutes. Au vu du trop grand nombre d'enregistrements. Quand même, sans album, ça commence à faire lourd. Et la qualité exceptionnelle du son. Là, en 1950, il y avait du Dolby Surround. Non, parce qu'à la fin de sa musique, il y a quand même bappé Ballon d'Or. Dans la même année, en 2006, malheureusement, Joyce est mort de son cancer. Et en 2007, il a été avéré qu'en fait, tous les albums, c'était des copies d'autres artistes. Déjà sortis dans le commerce. C'est que le mari et la femme, ils se sont pas fichés. Dès qu'il y a un truc qui sort, tu me le mets. L'autre, la maison de disque, c'est Copy Top. C'est directement, c'est Reprographie. Kanye West, dans l'album. Drake. Oui, on va faire de l'opéra avec. Allez, dans l'album. C'est Pomme C, Pomme V. C'est le nouveau titre. Pomme C, Pomme V, Pomme C, Pomme V, Pomme C, Pomme V. Tout le monde. Pomme C, Pomme V. Copier, copier, coller, copier, coller, copier, coller. Et donc, c'est au final, l'une des plus grosses affaires de piratage, de plagiat, de l'histoire de l'industrie de la musique. Tout simplement. Donc voilà, son mari, William, il a dû rembourser tout le pactole. Et là, il est sur un nouveau projet. Attention, il est sur un album qui s'appelle Thriller. C'est ainsi, je crois qu'il est en studio. On passe à la troisième story. Là, on monte d'un niveau. Celle que je vais vous raconter, elle fait très froid dans le dos. Là, c'est directement les glaçons sur la colonne vertébrale. Le dos, c'est une gouttière. Je vous présente Jean-Claude Romand. Alors, lui, c'est un imposteur. Même son miroir, il ne le croit pas. Jean-Claude, il a fait croire à toute sa famille, à tous ses proches, pendant plus de 18 ans, qu'il était médecin et chercheur à l'Organisation Mondiale de la Santé. Rien que ça. Il n'a pas dit, moi, je suis cheminot, j'ai tous les tickets resto. Les campings à Carnac, c'est cinq semaines par an. Alors qu'en réalité, il n'avait pas passé la deuxième année de médecine. Bonjour le mytho. Bonjour Monsieur Romand, installez-vous. Pouvez-vous nous citer trois organes vitaux ? Alors, trois organes vitaux. Les dents, pour mastiquer, mâcher, comme on dit dans l'univers des médecins. Les mains, pour pouvoir attraper. Et les yeux, afin de pouvoir voir l'extérieur. Voilà. Tout à fait, je vais partir. Tout à fait, je vais dégager. Et donc, comment il fait pour vivre ? Parce que, bien évidemment, s'il est chercheur et médecin, le gars, à un moment donné, il engrange la caillasse. Le gars, il est en Audi. C'est les vacances aux Maldives. Si tu veux une deuxième tournée, c'est moi qui rince. Je ne vais pas sabrer des bouteilles de Badois, moi. Si tu vois ce que je veux dire. T'es mal à Breitling. Je ne peux même pas regarder qui arrive là, il y a trop de diamants. Et donc, comment il fait pour avoir tout cet argent ? C'est qu'il escroque son cercle d'amis et sa famille. Car il promet des investissements très juteux dans des placements en Suisse. Sauf que là, les problèmes vont arriver lorsque son beau-père lui demande de lui rembourser les sommes avancées. Très bien, je vais te les... Voilà. T'as augmenté le chauffage parce que j'ai chaud là. Quelqu'un a fait du feu derrière moi ? Ou c'est... Comment ? Bien évidemment, Jean-Claude, il peut pas le payer. Et quelques jours plus tard, le beau-père, il meurt dans une chute d'escalier. Dont Jean-Claude est le seul témoin. OUI ! Bien sûr ! Comment ça s'est passé ? Tenez, beau-papa ! Alors, l'argent est en bas de l'escalier. Oh, les bifetons ! Plus intérêt, attention ! Donc là, l'autre, il descend l'escalier. Jean-Claude, il a dû partir. C'est Wamechigiri. Coute circulaire directement dans la nuque. Le beau-papa, c'est Volplanet, Asso-Saint-Crypte. Face contre terre. Le visage, c'est en 2D. Terminé. Et donc, on est en 93. Et même sa propre famille commence à sentir quelque chose de louche. Ce qui fait qu'en plus, on lui prête plus d'argent à Jean-Claude. Et financièrement, c'est la dèche. Il peut plus s'acheter une clope. Même chez Flunch, il prend pas de rave. Vous voulez des frites ? Non, non, non ! Je finis mon assiette. Tout va bien. Je reprends ma rien. Il me reste 3€ dans la poche. Je leur ai fabriqué un petit pied-à-terre. Il ne bouge pas de mon porte-monnaie, d'accord ? Et donc, il va jusqu'à tuer sa femme et ses 2 enfants. Glauquissime. Juste après avoir tué, il part ensuite déjeuner chez ses parents. Pareil, il leur fait leur affaire. Donc l'autre, il part dans un délirium. Plus personne le rattrape. Ah ouais, je suis pas médecin. Coup de roule à la pâtisserie. Et donc, il rentre chez lui. Et il tente de suicider. Je vous jure que c'est vrai. Il s'enfile des barbituries périmées depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il est chercheur. Même à lui-même, il fait des mauvaises préceptions. Je vais me tuer avec ses M&M's. Non, c'est pas dangereux ça. Et il met le feu à sa maison. Seulement, il est sauvé par les pompiers. Là, c'est direction prison à perpétuité. C'est dans l'immédiat. C'est-à-dire que lui, le jour où il sort de prison, on a des voitures volantes, on communique avec des aliens. Bonjour monsieur. Je sais pas comment on parle alien. Vous voulez une canette ? Je vous présente mes sincères excuses. Des fois, une vidéo, elle peut aller trop loin. Là, par exemple, c'est allé nulle part. On va se calmer, d'accord ? On passe au last one, à l'ultime. Quatrième histoire, je vais vous parler de Harry Chapman. Donc, on est en 1928 en Angleterre. Il est vicaire dans la banlieue de Londres. Donc, non seulement les caisses de la paroisse, elles sont vides. C'est-à-dire que les mecs, ils entrent, ils payent pas un cierge. Et lui, il gagne rien du tout. Il en a marre de traîner en savate avec quatre trous. Tout le monde croit qu'il a des tongs. En fait, bon, à la base, c'était quand même des bottines. Et il se dit, il faut que ma life échange. Et un jour, il visite un hôpital qui ne fonctionne que par les donations. Illumination d'Henri. Alléluia ! Et donc, sa chemine dans sa tête. Il va solliciter la charité et demander des donations pour rénover son église. Le petit train est en marche. Donc, grâce à une équipe de bénévoles, bien évidemment. Pas folle la gueule. Venez les gars, c'est pour Dieu, c'est pour l'église. Ne vous inquiétez pas, on y a un peu ce paradis. Ouais, t'as payé toi ? Il envoie des lettres à des organismes de charité déchirantes de pauvreté. Alors, il invente des lettres. Bonjour, je m'appelle Steven 1. Je ne peux plus manger aujourd'hui ni les différents jours. La vie est une illégue pour obscurité. Maître Renard, par l'odeur alléchée. Et pendant plus de 14 ans, 200 000 lettres sont envoyées. Il est à l'usine. Les dons affluent. Cash money is back. Et il est nommé révérend. L'autre, il prend du galon. Attention madame, attention monsieur. Médaille à gauche, médaille à droite. Je mets un képi. Il prend du level. Mais par contre, la situation de la paroisse ne va pas mieux. Bizarre ! Comment se fasse ? Tout simplement parce qu'il ne reverse que 2% des sommes à la paroisse. Lui, il se prend 98% de bénef. Normal. Bonjour, on vous a envoyé 1 million d'euros pour la paroisse. Oui, tout à fait. J'ai repeint la porte. En tout et pour tout, il va cumuler 91 comptes en banque. Des sociétés immobilières. Il achètera 9 maisons. La journée, c'est l'abbé Pierre. La nuit, c'est Pididi. Il ouvre des bouteilles de champs avec des escorgeurs. Le lendemain matin, il arrive à la paroisse. Les cernes, c'est des valises. C'est même pas des valises, c'est des poches. Il a 2 kangourous sous les yeux. Voiture de luxe. Il se garde devant l'église en Lamborghini Gallardo. On oublie pas la charité hein. Sauf que bien évidemment, toute bonne chose a une fin. Scotland Yard l'attrape. Des mecs avec des pipes et des petits chapeaux verts comme ça. Mon cher Watson, vous m'attrapez à l'abbé là. Belle voiture hein. Et il écopera de 3 ans de prison. Voilà pour les histoires d'arnaques, de super chori, de super vilains. Merci à vous de m'avoir écouté. C'était un plaisir pour moi de vous faire partager comme ça ces petites stories. Ces petites histoires de derrière les fagots. D'autant plus grand plaisir de l'avoir fait dans mon nouveau studio. Ce sera désormais là qu'on se verra, qu'on se rencontrera. Vous venez hein, je vous ai mis un fauteuil, des canapés. Regardez, on est pas cosy là. Je garde bien évidemment le petit cactus, la petite girafe. Attendez, c'est comme la météo là, c'est à l'envers. Sur le cotentin, vous verrez la petite Cunégonde. Venez nombreux. Merci à vous d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là. C'est mon premier d'ici là dans ce studio. Et d'ici là. Si là. Ciao.